Deux âmes sur un perchoir Père Angère Musard Guillaume Schex Mon cher Guillaume, je te propose de partir pour ce premier podcast Sur un texte de Boris Vian, je voudrais pas crever Je te laisse dériver, divaguer, explorer Laisse donc libre cours à ta pensée sur ce merveilleux texte Je voudrais pas crever Avant d'avoir connu les chiens noirs du Mexique qui dorment sans rêver Les singes acunus, dévoreurs de tropiques Les araignées d'argent, onitruffées de bulles Je voudrais pas crever sans savoir si la lune S'ouvre vos airs de thunes à un côté pointu Si le soleil est froid Si les quatre saisons ne sont vraiment que quatre Sans avoir essayé de porter une robe sur les grands boulevards Sans avoir regardé dans un regard dégoût Sans avoir mis mon zob dans des coinstos bizarres Je voudrais pas finir sans connaître la lèpre Ou les sept maladies qu'on attrape là-bas Le bon ni le mauvais ne me ferait de peine Si, si, si je savais que j'en aurais les traînes Et il y a aussi tout ce que je connais Tout ce que j'apprécie, que je sais qui me plaît Le fond vert de la mer où valent les brins d'algues sur le sable ondulé L'herbe grillée de joues La terre qui craquelle L'odeur des conifères Et les baisers de sel, que ceci, que cela La belle, que voilà Mon ourson, l'ursula Je voudrais pas crever avant d'avoir usé sa bouche avec ma bouche Son corps avec mes mains Le reste avec mes yeux J'en dis pas plus, faut bien rester révérencieux Je voudrais pas mourir sans qu'on ait inventé Les roses éternelles La journée de deux heures La mer à la montagne La montagne à la mer La fin de la douleur Les journaux en couleur Tous les enfants contents Et tant de trucs encore Qui dorment dans les crânes des géniaux ingénieurs Des jardiniers joviaux Des socios socialistes Des urbains urbanistes Et des pensifs penseurs Tant de choses à voir À voir et à entendre Tant de temps à attendre À chercher dans le noir Et moi Je vois la faim qui grouille Et qui s'amène avec sa gueule moche Et qui m'ouvre ses bras de grenouille bancroche Je voudrais pas crever Non monsieur, non madame Avant d'avoir tâté le goût qui me tourmente Le goût qui est le plus fort Je voudrais pas crever Avant d'avoir goûté la saveur de la mort Qui aupé la vie ? Qui aupé la vie ? Qui aupé la vie ? C'est la mort du doute C'est la vie de l'être en quelque sorte Le grand saut selon moi C'est comme péché sans filet C'est comme aimer sans connaître C'est comme un silence au milieu du vacarme Sauf qu'on a cette fâcheuse tendance A choisir nos précipices Et c'est là que ça se complique Choisir notre vide C'est renoncer à qui nous sommes vraiment Choisir nos failles C'est renoncer à explorer Celle qui nous constitue vraiment Et je sais que beaucoup d'entre nous Brandissons le grand saut Comme marque de courage Mais finalement Sauter dans une flaque Est toujours moins frissonnant Que sauter dans les méandres de nos êtres Je crois que le grand saut Commence quand on décide De ne plus choisir Le choix de ne pas en faire En quelque sorte Dans ce monde Moi je pense qu'il y a Ceux qui marchent sur les pavés Puis il y a ceux qui les ramassent Et qui les jettent Moi j'ai du mal à choisir mon camp Parce que la binarité m'ennuie Je n'ai pas de camp Je n'ai pas de partie Je n'ai pas de patrie Je n'ai pas de pays Je n'ai pas même d'avis Tellement tranchés en fait Quoique Mon camp c'est la vie Mon parti c'est mon instinct Ma patrie c'est mon envie Mon pays c'est là où mes pieds se posent Et mon avis en fait Tout le monde s'en fout Mais je le donne souvent Parfois trop peut-être Tu sais Bérangère Je crois qu'à tort On imagine que les mots Créent le sens Mais c'est faux Le sens pénètre les mots Le sens les façonne Leur donne vie Et les anime Pas l'inverse Une suite de l'être Ne traduit jamais La réussite ou l'échec De l'individu En revanche La réussite ou l'échec De l'individu Traduit toujours Une bonne ou une mauvaise Suite de l'être Tu me suis ou pas ? Je crois qu'il faut Pour me comprendre Suivre des chemins escarpés Tortueux Accepter qu'ils soient Même sans issue Peu importe L'important c'est de marcher C'est d'avancer Et en même temps Comme le véritable grand saut Je pense que les mots Ne se convoquent pas Ils se cherchent Ils s'assemblent Et lorsque le travail Est bien fait Ils rassemblent Ils se nichent Dans les fonds de placards De l'âme Dans ces trous de serrure Dans les fissures Des murs Devant lesquels On s'amuse parfois A pisser Puis derrière les mots S'en cachent d'autres Et derrière ceux-là Encore d'autres Et derrière eux Toujours d'autres Et c'est là où la quête du sens Devient un labeur C'est au sens étymologique du terme Un travail Un effort Car sans cesse A mesure qu'on les récolte On cultive les mots Sur un fil tendu Qui ne cesse de bouger Un pas de travers Un mot de travers Et tout peut s'effondrer Mais ce n'est pas grave Rien n'est jamais grave au fond Le grand saut C'est aussi accepter De tomber du pied d'estal Où on s'est perché Ou bien de la tour En haut de laquelle On vous a placé Alors pour ma part Je tends des fils Je plante des graines Je laisse pousser les mots Et j'attends de voir Ce que ça donne Je crois que c'est mon côté Paysagiste Et quand ça me gonfle Je prends un gros mot Bien lourd Et je le jette dans la vitrine Histoire de briser Ce qui me paraît finalement Sans intérêt Futile Exagérément trop ostensible Les mots ont cela D'extraordinaire C'est qu'ils sacralisent Le réel En des suites de lettres Ponctuées dans des phrases Et ils ouvrent en même temps La porte de l'imaginaire Dans un mouvement permanent Tu vois Ils figent autant Qu'ils libèrent Ils clouent en même temps Qu'ils permettent L'envol de l'esprit Le verbe a ce pouvoir salutaire D'ancrer des sentiments Afin de les transmuter Voilà pourquoi j'aime les mots Je crois Pourquoi mes grands sauts Passent toujours par les mots En tout cas Parce qu'aussi paradoxal Que ça puisse paraître Les mots imposent le silence Et quand tu t'apprêtes à sauter Le silence il résonne fort Dans les battements de ton petit coeur A tel point que la conscience Qu'ils battent ou non Qu'ils te fassent vivre ou non N'a plus aucune importance Je vais te dire Bérangère Si je vis C'est que je vibre Le grand saut C'est d'abord une vibration Une onde de choc Qui submerge d'abord Le corps émotionnel C'est la peur de mourir L'angoisse de la première rencontre La colère face à l'être Qui a trahi C'est aussi la joie De serrer dans ses bras un proche L'admiration qu'on éprouve Pour un tel ou une telle La sérénité devant une oeuvre d'art Bref Une fois le corps émotionnel Submergé Le corps physique y remue Les frissons quand elle porte Un regard sur moi Les larmes quand je prends conscience Que je suis rien dans le tout Ou que je suis tout dans le rien Et cette vibration du grand saut Elle invite à une seule chose Qu'il s'agisse de plonger dans les fonds marins Ou d'explorer les airs à grande vitesse Elle invite à s'aimer soi Pour ce qu'on est Et surtout pour ce qu'on n'est pas Et moi vraiment Pour faire écho au texte de Boris Vian Je veux pas crever sans avoir touché du doigt Ce que je ne suis pas encore Le goût de la mort C'est peut-être la même chose Que le frisson de la vie Le grand saut pour moi C'est comme danser sous la pluie Quand il ne pleut pas C'est boire l'eau fraîche d'un verre vide C'est la promesse d'une idée Qui n'a pas encore vu le jour C'est l'illusion Qui te donne des ailes Et qui ouvre l'espace L'espace de l'infinie des possibles Le grand saut pour moi c'est la foi C'est la foi dans l'immensité de soi Et il s'effectue sans rien oublier Ni la peur, ni l'espoir, ni l'avant Ni l'ici et maintenant Il y a de la magie Et pour moi la plus grande difficulté C'est de s'autoriser S'autoriser à être soi Tout en étant l'idée d'être quelqu'un d'autre A agir tout en agissant différemment C'est toute la magie de la foi Il y a cette idée que tout changera Le grand saut pour moi c'est l'illusion du changement Dans cette projection extraordinaire Fantasmée, magnifique De ce que potentiellement il pourrait advenir De ce que potentiellement il pourrait devenir Derrière le grand saut il y a l'idée du qui suis-je Il y a l'idée du où vais-je Il y a l'idée du que fais-je Et le qui suis-je n'est pas quelque chose Que l'on peut transformer du tout au tout Comme pour faire un volte-face Et transformer radicalement ce qui a été Et dans cet espoir fou de pouvoir transformer Il y a cette étincelle de changement qui émerge Et qui permet une infime modification de l'être Et cette infime modification de l'être Transforme absolument tout l'univers C'est ainsi que la magie s'exprime pour moi Saute avec ta peur Saute avec tes rêves Saute avec ton passé Avec tes souffrances Avec tes failles Saute intensément dans l'être que tu es aujourd'hui Parce que tu vas y découvrir l'être que tu seras demain Et même si ça n'est que l'entrepercevoir Il y a dans l'infiniment petit la totalité de l'univers Et dans ce grand saut Il y a le germe du minuscule changement Qui modifiera tout ce que tu as connu jusqu'à maintenant Tu vois Guillaume pour moi le grand saut c'est la métamorphose C'est la métamorphose avant la métamorphose Comme un processus de chrysalide De chrysalide successive Dont tu n'as pas forcément conscience Mais qui était d'une extrême nécessité Afin de te permettre de te jeter Avec ta foi dans la création de toi-même Pour moi le grand saut n'a rien d'extraordinaire Dans l'action qu'il représente Il est extraordinaire dans les conséquences De la transformation de l'être intérieur Parce que ce grand saut Tu ne sais jamais où est-ce qu'il va t'emmener Tu ne sais jamais où est-ce que tu vas atterrir Tu as l'idée des possibilités De là où ça pourrait t'emmener Mais tu n'as aucune certitude J'aime cette idée de ne pas avoir de certitude Et j'aime ce poème de Boris Vian Parce qu'il dit Je ne voudrais pas crever avant Ceci et cela Et pour moi le grand saut C'est justement laisser mourir une part de soi C'est s'autoriser à crever À crever Et à renaître Avec cette foi Que l'être humain porte toujours avec lui D'être mieux Meilleur Différent Après avoir sauté Pour finalement se rendre compte Que peu de choses ont changé Mais que le peu de choses qui a changé Le peu de choses qui s'est transformé Qui a été appris C'est déjà immense Je crois qu'on y est sur le perchoir Bérangère Mais oui mon cher Guillaume Il me semble bien que nous y sommes Merci pour cet échange complètement incroyable Merci à toi Je crois que le grand saut c'est ça aussi C'est parler à soi C'est essayer de trouver l'altérité en soi Et ça c'est juste magique Oui c'est vrai Et grâce à cet échange C'est aussi parler à l'autre Et lui permettre de trouver l'altérité en lui On a un grand saut Cette fois accompagné de Boris Vian Chopin Oui c'est vrai qu'on est très bien accompagné Sur ce premier podcast Mais c'est aussi ce qu'on voulait On voulait quelque chose Qui nous ressemble Mais moi j'ai une question pour toi Guillaume Je voulais savoir Que faut-il selon toi Pour oser faire le grand saut Selon moi pour oser faire le grand saut Oser c'est avoir l'audace d'eux Avoir le courage d'eux Toi qui tremble en ta carcasse Et avoir le courage Si tu prends le mot courage C'est tiré du mot de l'ancien français courage Et ça vient de corps Le coeur Donc avoir du courage Finalement Oser C'est simplement Suivre la voie du coeur Oublie tout ce qui te tragasse Et saute Et l'intérêt de ce podcast C'est peut-être ça aussi C'est Amener une voix pour les gens Faire chanter la vie en soi Amener Un itinéraire pour les gens Et une invitation A suivre le coeur Saute à coeur A cri Saute Au plus profond De la vie Au coeur De ta vie Parce que je le disais Parler à soi C'est aussi Essayer de connecter Avec l'altérité Avec l'autre Avec cette partie étrangère A l'intérieur de nous Et faire le grand saut Finalement C'est accepter l'idée Que La rencontre puisse aboutir Ou ne pas aboutir C'est oser faire ce pari là Finalement Donc Une dose de courage Evidemment Une dose de conscience Aussi Et puis une dose D'inconnu Je suis le connu Et l'inconnu Qui s'embrasse Dans la matière C'est rejoindre L'inconnu En nous Et en langage des oiseaux Si tu décomposes l'inconnu On a l'un L'apostrophe un Connu Le un Unique Porté par les nus Avec Sa nudité Et je crois que quand on a compris ça On a compris beaucoup de choses Dans la mesure où Rien n'est figé Alors souvent Dans les Dans le tourisme spirituel On a souvent cette idée d'être aligné C'est quoi être aligné Et paradoxalement Quand tu Lies ce que les gens disent Quand tu explores un petit peu Il y a quand même une notion Qui me dérange C'est cette notion d'immobilité Finalement Pour certaines personnes Être aligné C'est C'est être figé Dans un espace Qui nous conforte Qui nous Qui nous rassure Qui nous sécurise Et c'est juste tout L'inverse du travail sur soi Et du grand saut Parce que justement Le grand saut C'est C'est le frisson De ce qui n'est pas encore connu C'est le frisson Du mouvement des frontières À l'intérieur de nous-mêmes Et être aligné Selon moi J'aime bien prendre cette image Souvent du balancier Tu vois T'imagines une horloge Avec un balancier Qui va de gauche à droite Et être aligné C'est pas être au milieu De ce balancier Quand ça sonne Quand ça sonne minuit Ou quand ça sonne midi Non Je crois qu'être aligné C'est justement Être ce balancier C'est à dire Avoir conscience Que lorsqu'on est à gauche On va récupérer Ce qu'on a à récupérer Et qu'ensuite Ce qu'on a récupéré à gauche On va aller l'emmener à droite Et vice versa Quand on est à droite Accepter Le mouvement Accepter Notre position Notre point de vue Et toujours faire en sorte De repartir dans l'autre sens Chargé Du sens qu'on y a trouvé Et je crois que ça C'est une image Qui est assez parlante Et il me semble Que le grand saut Ça ressemble aussi Un petit peu à ça Et je crois qu'il n'y a pas Un grand saut Il y a des grands sauts Et saute dans l'immensité De toi-même Arpente Accueille Ouvre-toi à la vie Et la vie propose A chaque heure qui passe A chaque minute A chaque seconde Une série de grands sauts Les petits ponts Les petits pas Les petits sauts Qui nous attisent Les petites choses Qui taisent nos bêtises Ah la bêtise C'est terrible Jacques Brel 1971 C'est C'est la mauvaise fée du monde C'est la sorcière du monde C'est la bêtise Il n'y a pas de gens méchants Il y a des gens bêtes Mais c'est pas de leur faute Il y a des gens qui ont peur Ça c'est de leur faute Des gens qui ont peur Et qui n'assument pas leur peur Deux âmes Sur un perchoir Bérangère Mussard Guillaume Schex Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada